C'est une très belle journée aujourd'hui parce que nous avons renouvelé notre relation déjà ancienne qui a déjà plus de 13 ans avec la Chambre et nous avons surtout hissé un niveau d'ambition supplémentaire. En France, nous avons créé une Team France qui est assez solide, assez ambitieuse. Dans toutes les régions françaises, cette Team France va mobiliser un nombre croissant d'entreprises pour les amener à l'étranger. On a choisi que ce soit ici au Maroc, évidemment, la Chambre qui soit le correspondant unique de la Team France et qui puisse, dans toutes les filières prioritaires, accompagner sur le marché marocain les PME, les ETI françaises. Je crois que c'est à la fois la continuité d'une relation ancienne et satisfaisante et en même temps, encore une fois, une ambition nouvelle parce que c'est l'ambition de toute la France et le Maroc est forcément un marché très important, un marché même prioritaire pour nos entreprises. Donc je suis très heureux de cette journée et très heureux de cette signature. Comme vous le savez, on a remporté au 31 décembre l'appel d'offre de concession de services publics de Business France pour le Maroc. Ça fait 13 ans qu'on était en DSP, en délégation de services publics. Aujourd'hui, c'est une concession. Et ce qu'on vient de signer tout à l'heure avec M. l'ambassadeur de France au Maroc, c'est à la continuité. C'est eux qui sont responsables, le SER, le service économique de l'ambassade de France et l'ambassadeur est responsable des exportations et du bilan général de la balance des paiements françaises au Maroc, entre les deux pays. Un ambassadeur aujourd'hui est le responsable économique de toutes les opérations. Donc ce qu'on vient de signer, c'est une entente cordiale, efficace et amicale pour mettre en combinaison nos deux services, c'est-à-dire le SER et la CFCIM, pour agir avec encore plus d'efficacité pour développer le commerce extérieur de la France et espérer rendre le déficit moins important.